Musique Coucou les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu spéciale, parce que ça va être une vidéo en laquelle je vais répondre à vos questions, parce que du coup je vous ai posé des questions sur Insta, et je me suis dit que ça serait cool de répondre à vos questions et tout, pour apprendre à mieux se connaître, surtout que je viens de commencer YouTube, donc je me suis dit que ça serait un bon moyen de se connaître mieux. J'ai décidé de faire cette vidéo sous forme de vlog, pour que ce soit un peu plus dynamique pour vous et tout, que ce soit pas trop chiant, genre juste où je répondrai vos questions sans plus. Je vais aller me faire un bol, je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais vous savez les bols, où il y a du yaourt, des fruits et tout, bref, du coup je vais me faire ça parce qu'il est 4h, en plus il n'y a personne chez moi, donc c'est hyper cool pour filmer des vidéos et tout, enfin c'est plus simple. Donc je vais aller faire ça, et je vais répondre à vos questions du coup en mangeant. J'aime trop les vidéos comme ça, du coup je me suis dit que ça pourrait être cool d'en faire une pour une fois, et puis je me suis dit que ça pourrait nous rapprocher en quelque sorte, genre que vous me connaissiez mieux. On va aller faire le bol ensemble. Regardez d'ailleurs, j'ai retrouvé un t-shirt des One Direction chez moi, du coup je me suis dit que j'allais les mettre. J'ai l'impression de pas être tout en clair dans mes vidéos, genre comment j'explique et tout, mais j'essaie de faire de mon mieux parce que c'est hyper compliqué en fait, on se rend pas compte, mais c'est compliqué de parler à une caméra, genre de dire des trucs et tout. Bref, du coup, pour cette recette, attendez je vous pose là, du coup pour cette recette, il nous faudra un bol, j'ai pris un bol un peu plus là pour que ça soit plus beau, enfin bref, voilà. J'ai pris du coup un yaourt parce que j'ai pas genre, vous savez, les gros trucs en mode comme le skier et tout. des pavois surgelés, après vous mettez vraiment genre ce que vous voulez dedans, c'est juste moi qui fais comme ça, du melon, une banane et des céréales comme ça, genre trop bon comme ça. Vraiment j'ai l'impression de faire une recette hyper compliquée alors que vraiment c'est hyper simple. Et puis après ça dépend des goûts de chacun et tout, mais moi je sais que j'aime bien mettre plein de fruits et tout. J'en vois rien dans une autre vidéo, mais en ce moment j'ai envie de manger beaucoup plus à l'aliment parce que bah déjà genre j'ai grave pris en ce moment des habitudes alimentaires mais genre vraiment catastrophiques dans le sens où je mange vraiment hyper gras et ça se ressent sur mon corps et aussi sur ma peau parce que j'ai plein de boutons en ce moment et je vous jure ça faisait peut-être deux ans que j'avais pas eu autant de boutons enfin j'en ai pas non plus énormément parce qu'il y a des gens qui en ont beaucoup plus mais genre c'est hyper complexant pour quelqu'un qui avait de l'acné avant d'en revoir, enfin c'est hyper stressant aussi mais enfin bref ça c'est un autre sujet mais du coup voilà, donc du coup tout ça pour dire que j'essaie de manger un peu plus sainement mais vous verrez ça dans une prochaine vidéo, enfin dans la prochaine vidéo du coup vous verrez. je vais essayer de faire un truc beau je vous garantis rien du coup j'en ai profité pour acheter quelques livres d'ailleurs mais ils n'étaient pas, je ne me fais pas plus en même temps mais en ce moment je vais vendre plein de livres sur Vinted donc si ça vous intéresse je vous mets mon Vinted voilà alors regardez par contre ça a l'air incroyable attendez, je vous montre, putain on voit rien ça va tout tomber enfin bref ça a l'air trop bon du coup on va manger et répondre aux questions bon j'espère vraiment par contre que mon portable va tenir parce que c'est mon ancien téléphone et vraiment la batterie c'est n'importe quoi mais bon bref on va essayer de répondre aux questions par contre vraiment ça a l'air trop bon le truc j'ai l'impression que c'est la première fois que je m'en fais alors que pas du tout je m'en fais souvent mais en même temps j'ai envie de manger mieux et tout du coup première question qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer Youtube ? en fait ça s'est vraiment fait au hasard parce qu'en fait il faut savoir que du coup je pense que la plupart des gens savent parce qu'ils vont me suivre de Insta mais à la base je postais des vidéos sur Insta et tout le monde m'a toujours dit genre non mais tiens une chaîne Youtube et tout genre poste tes vidéos sur Youtube et tout et moi je voulais genre pas du tout et un jour genre là il y a deux mois je me suis dit bon au pire je poste une vidéo sur Youtube mais genre vraiment au hasard je me suis dit vas-y je la poste sur Youtube parce qu'on sait jamais tu vois et au final ça m'a grave plus rien que de poster une vidéo et je me suis dit vas-y j'essaie d'en poster d'autres j'essaie d'en poster d'autres au final j'essaie de poster tous les samedis maintenant alors que je suis vraiment genre le genre de personne qui dit vas-y je vais poster tous les samedis et au final je poste mais jamais mais du coup voilà je suis hyper fière de moi et hyper étonnée surtout de réussir à poster tous les samedis parce que vraiment c'est grave pas enfin c'est pas facile et en plus je suis grave pas le genre de personne qui tient ce genre de promesse quoi qu'est-ce que je vous avais dit ? 10% de batterie genre de mes cheveux genre je sais pas je suis hyper complexée dans le sens où ils sont hyper gonflés tout le temps genre je comprends pas du coup je suis toujours en train de toucher mes cheveux je me rends compte dans mes vidéos mais c'est que ça me complète de les avoir comme ça genre j'aime pas du tout et je sais pas genre du coup je suis toujours comme ça en plus il fait chaud et tout enfin bref comment vous vous êtes rencontrés avec ton copain ? PS vous êtes trop mini bonheur à vous deux déjà merci ça fait trop plaisir je vais essayer de faire vraiment résumé de résumé parce que déjà j'aime pas trop expliquer genre ce genre de truc parce que je trouve que c'est privé du coup je vais vraiment faire un résumé en fait c'est que on voilà qu'est-ce que je vous avais dit ? en fait on était dans le même lycée avec mon copain mais pas dans la même filière ce qui veut dire que vraiment on se croisait jamais et je sais pas par quel hasard mais un jour il m'a vue et tout et au final on avait des potes en commun et du coup ça s'est fait comme ça c'est-à-dire qu'on s'est vus et tout au fur et à mesure et puis après on s'est mis ensemble au bout de genre trois mois et demi un truc comme ça et du coup genre voilà ça s'est fait grâce à des amis en commun en fait vraiment ça s'est fait un peu naturellement comment tu vas ? en vrai c'est trop gentil de te poser ce genre de questions vraiment ça va bien vraiment j'ai l'impression que très peu de monde dit que ça va dans le sens où j'ai l'impression que tout le monde enfin il y a beaucoup de gens de notre âge qui ne vont pas bien et genre je peux comprendre et tout mais genre je sais pas moi je sais pas du tout comme ça genre dans le sens où il y a des fois où je vais pas bien mais vraiment la plupart du temps je vais hyper bien genre en mode je sais pas je sais pas comment expliquer mais genre je suis heureuse genre j'ai tout pour être heureuse en fait donc du coup genre je vais bien normal mais du coup pour répondre à ta question ça va mais du coup j'ai l'impression que comment dire genre en mode il y a tellement de gens qui disent qu'ils vont pas bien que du coup genre j'ai l'impression que maintenant c'est rare les gens de notre âge qui vont bien genre qui disent juste ça va genre ça va très bien mais du coup bah bon ça va je fais vraiment un débat sur ça alors que genre on juste me pose une question mais du coup ça va très bien j'ai eu mon année j'ai des copines enfin en fait j'ai tout pour aller bien du coup je vois pas pourquoi ça m'irait pas bien tu vois et en plus genre je me sens bien et tout enfin bref du coup ça va ça c'est une question qui revient beaucoup quelle étude tu fais et qu'est-ce que tu veux faire plus tard donc du coup je suis en droit j'ai validé ma première année de droit le truc c'est que les gens pensent tout le temps que les gens en droit veulent faire avocat magistrat des trucs comme ça mais pas du tout moi je veux faire dans l'immobilier et du coup je suis allée en droit pour faire du droit de l'immobilier et me spécialiser en 3ème année pour faire du droit de l'immobilier et du coup c'est pour ça que je suis à la faculté de Clermont parce qu'il y a cette spécialité il n'y a pas ça dans toutes les facs mais du coup il y a ça dans la fac de Clermont et à la base je voulais absolument faire âgé immobilier mais du coup maintenant je me renseigne sur d'autres trucs dans l'immobilier en mode de notariat enfin plein d'autres trucs en fait vraiment dans l'immobilier et je me laisse un peu en chant l'âge parce que j'ai trop peur genre de trop me dire je vais faire âgé immobilier âgé immobilier et qu'au final en fait je change d'idée donc je me dis autant rester dans un truc hyper large et c'est pour ça que je suis allée en droit et pas en BTS immobilier parce que je voulais toujours rester dans un truc large pour pas regretter après je sais pas si c'était clair mais bon mon plat préféré c'est la pizza en fait genre il y a des plats trop bons mais je crois vraiment que mon plat préféré c'est la pizza mais en fait je m'en éclaire un peu parce que j'en mange enfin à force d'en manger je sais pas mais je pense que c'est quand même mon plat préféré ouais c'est mon plat préféré dites moi vous c'est quoi vos plats préférés en commentaire je dis ça autant il y a personne qui vient me dire parce qu'à chaque fois sur mes vidéos genre je dis dites moi dites moi et tout et personne ne me dit jamais je me prends des gros vents ta série préférée attendez je vous fais un top 5 parce que je pourrais pas dire genre une série je sais que avant pendant très longtemps ma série préférée ça a été vous savez avec Jane Gorana Villanueva Jane the Virgin ça a été ça pendant genre vraiment tout mon collège enfin bref pendant hyper longtemps ça a été ça ma série préférée au final j'ai un peu grandi donc maintenant c'est plus vraiment ça et du coup dans mon top 5 je dirais que la 5ème c'est Jane the Virgin 4ème Stranger Things 3ème je sais pas qu'est-ce que c'est ma 3ème 3ème je crois que j'en avais une mais je m'en rappelle plus laquelle c'est que je voulais dire bah je sais pas mais du coup je vais dire Dead to Me d'ailleurs je vous en parle après attendez 3ème La Chicazelle Cablé vraiment c'est genre incroyable 2ème je sais pas qu'est-ce que je pourrais dire comme série en fait genre là je sais pas mais après quand je vais regarder quand je vais faire le montage je vais me dire mais en fait c'est ça ta série préférée mais bref du coup 2ème je sais pas et en premier je mets à la fois Gothi Girl et Guillermo Girls parce qu'en ce moment je regarde Guillermo Girls et j'étais hyper réticente au début avec cette série et au final j'adore vraiment j'adore et en fait je pensais pas pouvoir aimer une série autant que Gossip Girl et finalement je trouve que c'est un peu dans le même genre dans le sens où c'est la vie des personnages qui est filmée quotidiennement et ça j'adore ce genre de série du coup je dirais ça je pense que c'est ça ton film préféré alors là y'a pas de doute à avoir c'est Kutu Dra Nutting Hill vraiment genre c'est le meilleur film j'adore ce film genre je sais pas pourquoi parce qu'il y a rien d'extraordinaire non plus mais j'adore genre les acteurs enfin tout j'aime trop ce film vraiment du coup c'est mon film préféré ça me fait trop bien parce que du coup on me redemande comment j'ai connu mon copain et tout enfin du coup j'ai expliqué en vrai j'espère que j'ai bien expliqué parce que là en fait je me rends compte que je pensais être assez à l'aise à l'oral mais je me rends compte que j'ai du mal à expliquer les choses quand je filme en fait vraiment je sais pas si c'est parce que je parle en portable ou quoi mais vraiment j'ai beaucoup de mal à expliquer je me rends compte aussi tu te vois vivre ou plus tard en vrai je sais pas en fait si soit en France mais genre dans un coin où il fait beau enfin genre un peu dans le sud mais pas trop dans le sud genre je sais pas comment il fait soit en France mais genre pas où je suis actuellement et pas là non plus soit à l'étranger genre en mode en Angleterre c'est vrai cliché il y a beaucoup de gens qui vivent en Italie aussi et l'Italie en vrai ça me dirait trop mais après je sais pas ils vivent je sais pas trop mais en Angleterre en vrai ou en Australie en fait je sais pas vraiment je dis tous les pays du monde mais vraiment Angleterre j'adore et en Australie je suis jamais allée mais ça a l'air hyper bien aussi mais du coup je sais pas trop soit en France soit à l'étranger en tout cas d'ailleurs j'aime trop genre faire beaucoup plus de voyages et tout mais après c'est pas trop possible parce que bah déjà j'ai pas trop de sous de côté enfin genre mode j'ai mes sous de du travail quoi enfin des jobs d'été mais après j'ai pas plus de sous que ça de côté du coup c'est un peu chiant pour voyager mais en vrai j'aimerais trop genre l'année prochaine avec mon copain on a prévu de partir à l'étranger après j'étais pas sûre encore donc je vais pas me porter l'oeil mais ça serait trop cool genre de faire plein de voyages et tout ça l'aimerais trop c'est quoi la chose que tu réalisées quand tu es la plus fière en vrai il y a beaucoup de choses déjà au niveau de ma timidité parce que cette année vraiment je suis mais ni de fois moins timide qu'avant parce que même avant genre rien que pour aller chercher du pain fallait que je me fasse la phrase dans ma tête de ce que j'allais dire vraiment les gens timides je pense qu'ils comprennent mais ma timidité parce que je sais que vous voyez en début d'année il y a des soirées d'intégration à la fac et j'y suis allée toute seule parce que je connaissais personne et en fait c'était pour connaître du monde et c'est un truc que j'aurais jamais pensé faire toute seule en fait genre vraiment je suis hyper timide à la base et là je trouve qu'à la fac j'ai vraiment plus cette mentalité en mode je me dis bah en fait les gens tu les connais pas tu les rêveras peut-être jamais parce qu'il y a tellement de monde que va vers eux genre demande-leur des trucs et tout si t'as besoin d'un renseignement et c'est comme ça que j'ai connu la plupart de mes copines à la fac c'est en fait en demandant des renseignements ça se fait hyper naturellement genre et du coup je dirais que je suis hyper claire à ce niveau là et aussi au niveau de l'indépendance parce que j'avais beaucoup de mal avant à être seule et tout et au final maintenant beaucoup moins mais après c'est avec l'âge aussi je pense et à ce niveau là et aussi d'avoir réussi ma L1 franchement je peux le dire parce que du coup voilà j'ai beaucoup travaillé et tout et au final ça paye tu viens encore chez tes parents ou tu as un appartement ? bah du coup j'allais dire je vais encore chez mes parents pas du tout j'ai un appartement avec deux de mes copines donc du coup on est trois en colocation j'avais fait une vidéo sur Insta à ce sujet donc si vous voulez la voir bah allez-y et du coup c'est trop bien genre ça se passe très bien c'est grave bien d'être en colocation dans le sens que quand je rentre des cours bah il y a les filles et du coup c'est genre hyper chaleureux enfin je sais pas comment dire mais c'est pas je sais que j'aurais été hyper stressée si j'avais été seule dans un appart alors que là je sais qu'il y a les filles donc ça me rassure et puis même c'est hyper cool d'avoir ses copines avec soi en fait enfin genre je sais pas j'adore ça me fait trop rire genre j'ai encore une question sur les études mais du coup bah du coup je suis en droit mais en fait j'ai l'impression d'en parler souvent dans mes stories et quand je vois que j'ai autant de questions sur ça je me dis que finalement j'en parle pas peut-être assez souvent enfin si souvent que ça du moins d'ailleurs l'année prochaine j'ai pris une spécialité anglaise parce qu'à fait je vous explique en fait dans ma tête déjà depuis hyper longtemps je vais faire agent immobilier et je sais pas pourquoi mes carrières parcours sup et tout c'est agent immobilier toujours et quand il y a eu les résultats j'ai hésité parce que j'avais aussi demandé des licences de langue etc ça me plaisait et j'ai vraiment hésité je me suis juste au dernier moment je me suis dit pourquoi je partirais pas en langue alors que vraiment dans ma tête depuis genre mes 13 ans je vais faire agent immobilier vous voyez et au final je regrette pas de partir en langue parce que je trouve que le droit m'apportera m'ouvrir à plus de portes mais je regrette dans le sens où je fais pas de langue en droit quasiment pas de langue je sais même plus parler espagnol alors que vraiment on savait hyper bien parler espagnol enfin bref du coup ça me souligne pas à ce niveau là du coup j'ai pris une spécialité j'ai pris une spécialité anglaise pour l'année prochaine j'ai fait un niveau un peu plus haut que ce qu'on fait en anglais habituel en droit et j'ai le fait avec une autre copine aussi mais du coup je suis hyper contente parce que ça me manque tellement les langues et tout c'est vraiment le truc qui me manque le plus en droit et du coup je suis trop contente de faire cette spécialité puis les profs ont l'air hyper cool et apparemment c'est des petits groupes et c'est ça aussi qui manque à la fac c'est que même dans les groupes de TD on est plus de 40 donc c'est pas vraiment des petits groupes et là ça va être des petits groupes et je trouve que c'est ce côté humain qui manque un peu à la fac parce que vraiment c'est vraiment chacun pour soi et ça manque un peu des fois surtout quand je sors dans le lycée où on était vraiment pas nombreux et là que je vois qu'en fait on est genre énormément à la fac et que les profs ils se connaissent même pas en fait et c'est ça que je trouve qui est dommage mais après c'est normal mais du coup c'est ça que je trouve trop cool dans la spécialité anglais c'est qu'on sera un petit groupe avec des profs qu'on connait qui nous connaissent et vraiment ça me paraît bizarre de dire ça mais en fait c'est vraiment génial mais du coup je suis trop mouante pour cette spécialité et voilà j'espère que ça se passera bien mais de toute façon on était obligé de prendre une spécialité pour l'année prochaine et moi je trouvais que l'anglais c'est ce qui me correspondait le mieux mais en fait je voulais absolument faire ça déjà depuis que je sais que j'allais à la fac enfin que j'allais à la fac pourquoi Blue Ellie comme nom en fait je l'ai vraiment expliqué mille fois ce truc mais après je l'ai expliqué il y a longtemps donc je peux comprendre en fait vraiment ce nom je sais pas pourquoi je l'ai mis sur Youtube mais je trouvais que ça me correspondait bien et puis enfin genre c'est un nom que j'ai depuis hiver en temps il faut savoir que j'ai eu plusieurs comptes Insta et j'ai ce compte Insta donc Blue Ellie depuis peut-être mais non peut-être pas mes 13 ans mais genre il y a vraiment ça fait très longtemps que je l'ai qui explique que le nom soit un peu en mode j'aurais pu m'appeler Julie du coup Blue Ellie c'est parce que le bleu c'est ma couleur préférée du coup j'ai voulu le mettre en anglais puis j'ai mis Blue et Ellie c'est parce que je voulais mettre le L Y de Musical.ly pour dire à quel point ça remonte en fait je voulais mettre le L Y de Musical.ly et sauf que ça marchait pas vous savez je pouvais pas le mettre parce que Carlin avait déjà ce nom sur Instagram du coup j'ai rajouté un I et voilà tout ça comme ça et au final maintenant ça fait genre peut-être 4 ans que j'ai ce nom sur Insta et j'ai jamais changé parce que j'avais déjà essayé de changer mais au final je me suis dit que c'était un peu genre un galeçon de mon identité sur Insta et c'est pour ça que je me suis aussi appelée comme ça sur Youtube parce que j'ai pas envie que des gens que je connaisse regardent mes vidéos parce que je suis hyper mal à l'aise sur ça c'est pas que j'aime pas les gens que je connais ou quoi mais je suis très mal à l'aise sur ce point là que je connais bien ou moins bien bien sûr et enfin que je connais bien ça me dérange pas trop mais les gens que je connais de vue j'aime pas tellement parce que ça me met mal à l'aise en fait et c'est aussi pour ça que je me suis appelée Blueelly parce que je me suis dit que les gens ne me retrouvaient pas en fait ça fait vraiment horrible dire ça mais si je m'étais appelée Julie CBT genre tout le monde aurait retrouvé ma chaîne quoi donc du coup je me suis dit Blueelly personne ne me retrouvera ça me va très bien enfin bref il n'y a plus de questions les questions c'est souvent les mêmes personnes du coup vraiment merci ça permet d'avoir une vidéo un peu complète quoi mon père en ce moment est en train de retaper une maison à mon arrière-grand-mère du coup et il se trouve que dans cette maison il y a plein d'objets qui sont à nous et qu'on avait stockés là-bas et je retrouve plein de trucs en ce moment du coup là j'ai retrouvé des trucs et à chaque fois je ramène la moitié des trucs chez moi je vais vous montrer ce que j'ai trouvé parce que je trouve ça cool et je vais essayer de retaper et tout et je vous montrerai d'ailleurs par contre il ne faudra pas trop que je traîne parce que ce soir je dois aller au travail pour qu'ils me donnent mon uniforme enfin c'est pas mon uniforme ma tenue de travail du coup je tarderai pas trop mais je vais essayer de retaper un peu les meubles que j'ai pris tout à l'heure et voilà je me dis que ça peut être cool de faire ça dans le vlog parce que ça anime un peu le truc quoi en tout cas j'espère que j'aurai répondu à vos questions si vous avez d'autres questions de toute façon posez dans le commentaire on va aller retaper le meuble en tout cas c'était très très bon mon bol en fait c'était hyper léger donc c'est ça que j'aime aussi et aussi il faut que je m'achète une machine à smoothie parce que vous savez pas quoi en fait je sais pas je le montre pas du tout en vidéo et tout mais je vais jamais trop me faire des smoothies en ce moment et j'ai cassé le truc qu'on avait pour faire des smoothies du coup pour que je me rajoute une machine à smoothie pour m'en faire mais quand j'aurai mon salaire et tout enfin bref il faut aussi que je m'achète un truc Ocean The Port mais en vrai je sais pas trop parce que je me dis tout le monde a des trucs Ocean The Port pour faire du sport et genre moi vraiment je sais que c'est un truc adidas et je me dis genre je sais pas je sais pas parce que j'ai peur que ça fasse un peu trop la meuf en mode comme tout le monde et puis ça me dérange pas de faire du sport avec un truc comme ça enfin même si c'est pas hyper beau c'est pas très grave enfin bref je verrai on va aller retaper un peu les meubles que j'ai trouvé dans la maison attendez du coup j'ai vous montré mes trouvailles de la maison regardez j'ai trouvé cette petite table et je me suis dit que dessus je pourrais mettre ma plante et plein de livres genre en ma petite bibliothèque et j'ai trouvé aussi ces deux vases genre il faut juste que je nettoie tout mais je pense que je vais tout nettoyer là maintenant et après que je ponce un peu la table là parce que j'aime pas trop cette couleur après ça je pourrais rien y faire mais du coup pour que ça soit un peu plus clair et en vrai j'adore genre c'est trop mimi je trouve cette petite table là je vais la mettre dans ma chambre du coup je vous montrerai enfin je vais tout faire avec vous maintenant bon du coup je prends ces deux vases on va les laver et après on va poncer la table je me suis mise à l'ombre et je vais poncer genre c'est mort pour l'instant j'ai mis ça comme ça je suis pas hyper hyper content mais je vais voir parce que du coup ça réduit un peu la place dans ma chambre déjà qu'elle est toute petite regardez ça c'est tous les livres que je vais vendre sur Vinted donc encore une fois n'hésitez pas à les voir j'ai changé j'ai mis ça en normal comme ce que j'avais ce matin pour aller récupérer ma tenue pour le travail j'y vais vite parce que je vais être en retard mais avant je voulais juste vous montrer un peu mes livres que je lis en ce moment parce que vous êtes beaucoup à m'avoir demandé sur insta du coup je vais vous montrer ça tout de suite en fait je vous explique ma vie selon moi en gros c'est une série de tomes que j'avais lu pendant le confinement et j'ai décidé de reprendre un peu en ce moment sauf que là j'ai un peu fait une pause quand j'ai eu des fleurs c'est pareil genre vraiment j'ai hyper du mal à accrocher donc du coup je fais une pause vraiment je fais des pauses dans mes lectures comme ça enfin bref mais mon rythme de lecture est vraiment hyper perturbant en ce moment genre j'arrive pas à lire parce que j'ai lu des livres en fait celui-là ça m'attire pas tellement l'histoire donc du coup j'arrive pas à lire et du coup c'est ce qui fait que mon rythme de lecture est hyper enfin il est en pause du coup hier ou avant-hier je sais plus j'ai acheté lui de Colin Hoover et du coup j'ai commencé à lire et tout et je pense que je vais lire lui et je vais pas faire de pause pour le coup du coup voilà c'était tout pour mes lectures faut que j'arrête de faire des pauses comme ça parce que je sais que je reprendrai jamais mais lui par contre ils sont vraiment bien cette série de livres donc je vous conseille de ouf j'espère que vous aurez aimé la vidéo que vous en aurez après un peu plus sur moi et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bisous les gars et d'ailleurs dites moi le truc en commentaire cette fois-ci par contre et oubliez pas mon Vinted et abonnez-vous parce qu'il y a beaucoup de monde qui regarde mes vidéos mais pas beaucoup qui sont abonnés bisous les gars attendez parce que je viens de rentrer ça me fait trop rire genre je suis allée à l'apéro du coup et tout on a fait un petit apéro et tout pour le boulot et du coup j'ai eu mes tenues j'ai dévalisé les tenues déjà j'ai ça voilà et regardez attendez tout ce que j'ai pris j'ai pris un sac de tenue mais genre en fait il y a le même et il y en a un autre blanc et j'ai pris tout en deux fois en fait voilà je pense que pour le coup je ne vais pas être à court de tenue pour cet été vraiment j'en ai pas visé mais en fait les filles qui étaient avec moi elles faisaient pas avec nous donc aucun bref du coup il espère vraiment que vous avez la vidéo moi je vous laisse je vais aller manger pour le coup bisous les gars c'est parti